Sous-titrage Société Radio-Canada Laissons faire, Antonio. Bonjour, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez le coffre. Jorque Ramos Perez. Que venez-vous faire au Guatemala ? On rend visite à des amis à Barrias. Bienvenue à vous. Merci, monsieur l'agent. Bienvenue à Barrias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fais pas ce tête, bois un coup. Ils sont là, patron. addition ... ... ... ... ... ... ... Ah, bonjour, Joaquin. Tonio. L'homme que tout le monde recherche en ce moment. Attention, les admiratrices vont me reconnaître. Comment ça se passe au Guatemala ? C'est ce qu'on va aller voir. Lui, là-haut. Il s'appelle Herérias. C'est votre homme. Vous contrôlez le marché au Guatemala. Et je compte mener mes opérations d'ici. Associons-nous. On m'avait prévenu que vous aviez peur de rien. Vous êtes mal barré, El Chapo. Vous devriez vouloir travailler pour moi, pas devenir mon associé. Alors quoi, ça vous fait peur ? Je vous conseille d'éviter de vous foutre de moi. Vous êtes dans la mer de bien profond et vous n'avez rien à m'offrir. À part 5 tonnes de poudre au Salvador. Je vous propose 40% du bénéfice. Ça fait 40 millions de billets verts. Un bon paquet pour commencer l'association, non ? Si cette coke passe la frontière. Ça ne sera pas un problème. Je demande à voir. J'ai besoin que vous me trouviez des hommes au Salvador. Pour quand ? Pour demain. Il faudra pas mal de monde. Mais je ne veux surtout pas attirer l'attention. Faut qu'on passe cette frontière, Toño. Le business avec les Colombiens est en jeu. Sûr qu'Amado est déjà au courant de ce qu'on va faire. Ces hommes vont vouloir tout faire foirer. On n'a pas le choix. Ou bien c'est eux qui font tout foirer, ou bien c'est nous. Je peux enfin découvrir un autre pays. Avec moi tu vas découvrir le monde. Ils étaient combien alors ? Il y avait trois Mexicains. Deux hommes et une jeune femme. Ils ont pris des bières. Et après ils sont partis avec des types qui ressemblaient à des militaires. Est-ce qu'ils ont parlé de l'endroit où ils allaient ? Un des deux hommes. Vous avez entendu leur nom ? Un des deux hommes appelait l'autre. Vous vous souvenez d'autre chose ? Non. Viens jeter un œil. Regarde ce coffre, il a un double fond. Allez-y, je vous incline. Thank you, General. Nous avons été informés qu'El Chapo a réussi à passer la frontière de Guatemala. El Chapo est votre problème, General. Sauf qu'il dispose de cinq tonnes de cocaïne au Salvador. Cela constituerait la plus grosse saisie faite par la DEA en Amérique centrale. What about the Salvadorian government? Ils sont déjà au courant que nous avons besoin de votre aide. Ils coopèrent pleinement. Nous vous demandons seulement d'attendre qu'El Chapo récupère sa marchandise. Et de nous le livrer. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je ne pensais pas que vous auriez le cran d'obtenir ces informations. J'ai pris des risques pour faire ma part. C'est votre tour, maintenant. ... 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